Alors j'ai pêché pendant dix ans en Alaska, oui. Les premières années, pendant assez longtemps, j'ai rentré l'hiver, quelques mois l'hiver. Il y avait des raisons. Ce qui m'a permis aussi de mettre sur le papier à ce moment-là, de prendre... Je prenais toujours des notes sur des carnets, mais de mettre plus au... D'écrire davantage et de tout, de raconter mes pêches. Mais de manière bien détaillée, bien précise. Je n'étais pas sûre de savoir à quoi ça me servirait. Mais je me disais, il faut que ça... Il faut garder trace. On ne peut pas laisser... Je ne peux pas laisser se perdre tout ça. Et tous ces gens aussi, j'avais l'impression qu'il y avait aussi une certaine fidélité à avoir par rapport à cet univers et à ces gens. Avec qui j'ai vécu, qui m'ont acceptée et qui m'ont... Mes amis, c'était mes frères. Au bout de dix ans, j'ai fini par être expulsée parce que je n'étais pas en règle. J'avais des faux papiers depuis le début. Et donc, un contrôle un peu plus poussé sur un bateau. Et puis, voilà, c'était fini. Donc, j'ai essayé de retourner là-bas, mais j'avais dix ans d'interdiction bien ferme. Donc, il n'y avait pas grand-chose à faire. Liste rouge. Et donc, je suis retournée à la vigne. J'ai fait une formation de mécanicien réparateur nautique pour tenter de... Enfin, en espérant que ce serait un plus pour l'immigration, ça n'a pas servi. Et un jour, on m'a dit que je ferais une bonne bergère dans une école de bergers. Donc, j'ai fait la formation et je suis devenue bergère transhumante. C'est un bon compromis après l'Alaska. Après la mer, dirons-nous. Alors, bien sûr, c'est la montagne. Mais c'est quand même les éléments. On est même sans cesse confrontés avec les éléments. Il y a une grande solitude aussi.